Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation d'un deuxième calendrier de l'Avent que j'ai à vous présenter. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent bougie de la marque Yankee Candle. Si vous me suivez, vous savez que je suis une gaga, mais littéralement des bougies, et plus particulièrement de la marque Yankee Candle que j'affectionne tout particulièrement. Je vous ai fait une vidéo récapitulative sur les différents calendriers de l'Avent. Enfin, il y en a pas mal en tout cas qui sont répertoriés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça pourra vous aider dans votre choix de calendrier. Le calendrier que moi j'ai sélectionné chez Yankee Candle, c'est celui-ci. C'est le calendrier intermédiaire. L'an dernier, j'ai craqué pour le gros, vraiment le très très gros. Mais en regardant le contenu du gros, je n'ai pas craqué cette année. Tout simplement car il y a exactement les mêmes accessoires que l'an dernier. Donc je n'ai pas envie de me retrouver avec je ne sais pas combien de coupes mèches pour éteindre la flamme, etc. J'en ai déjà et je trouve ça bien dommage. Parce que pour les accros comme moi, de Yankee Candle et de Bougie, je trouve qu'ils devraient varier un petit peu les accessoires. Si on veut se racheter le gros, écoutez du coup, tant pis pour eux. Donc je vous disais, trois formats. Vous avez le plus petit qui est une couronne. Là, vous avez vraiment des petites tartelettes comme ça. L'intermédiaire où vous allez retrouver des petites tartelettes, mais également des espèces de mini jars. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Et vous avez également le gros qui est lui beaucoup plus cher. Vous allez retrouver des petites jars, mais je crois qu'il y en a une dans tout le calendrier. Donc bon, à voir. En tout cas, celui-ci, il m'a beaucoup plu. Et comme vous pouvez le voir, c'est sous format livre. Ça s'ouvre comme ceci. Alors j'allais dire non, j'allais enlever le nœud, mais non, pas du tout. Je le découvre vraiment avec vous, comme vous pouvez le voir. En fait, ça s'ouvre comme ça. Et je trouve ça très pratique. Et il est méga lourd par contre. À l'intérieur, vous avez plein de petites cases comme ça à ouvrir. Et je vais toutes vous les ouvrir. Parce que du coup, si vous hésitiez pour ce calendrier, ça pourra peut-être vous aider dans votre choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer derrière moi. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus sympa. Et je vous reprends de suite. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. J'espère en tout cas que ça vous convient. On va commencer immédiatement par la case numéro 1 qui se situe juste ici. J'ai craqué pour ce calendrier parce qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés. Alors je crois qu'au dos, vous avez les informations des différentes odeurs. Moi, je n'ai pas voulu me faire spoiler. J'aurais peut-être dû. Car là, il n'y a aucune senteur d'indiqué. Et ça, c'est dommage, franchement. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Mais c'est bien dommage. Je regrette qu'il n'y ait pas d'inscription dessus avec l'odeur. Pourtant, sur l'image du calendrier, là, il y avait des petites étiquettes avec les odeurs. Donc là, il ne respecte pas vraiment le packaging. Et en tout cas, la pub qui a été faite dessus. Du coup, je me munis du calendrier. Et il va falloir trouver parce qu'il n'y a même pas les numéros de case. Pas du tout. En tout cas, il y a des belles nouveautés. Il y a baisers glacés, biscuits roulés à la menthe, gâteaux sucrés, nuit d'hiver à la belle étoile, clean coton. Bon, ça, elle était déjà en place. Orchidée sauvage, cèdre marin. Vous avez quoi d'autre ? Qui de Noël ? Bâton de cannelle, nuit de Noël. Celle-ci, je la connais, boule à neige merveilleuse. Nous avons à l'intérieur 12 petites votives. Nous avons 12 comme ça. Bon, en tout cas, là, franchement, je trouve ça nul, clairement. En tout cas, ça sent très très bon. C'est assez sucré quand même. Ça sent très très bon. Je pense que c'est une des nouveautés. Mais savoir laquelle, je ne sais pas. Et si je veux la racheter, je ne sais pas. Quelle est l'odeur ? Donc, ça, c'est naze. Case numéro 2. J'ai donc une petite comme ceci. Ah, ouais, ça sent super bon. Et je crois que c'est également une nouvelle odeur. Deuxième bémol. Les cases ne sont pas du tout pratiques. Vous n'avez pas la petite encoche pour le doigt. Et puis, en plus de ça, pour les sortir, bonjour, quoi. C'est la misère. Alors, ça, je crois que c'est bâton de cannelle au vu de l'odeur. Je la connais. Ouais, c'est ça. C'est bâton de cannelle. J'adore cette odeur. Elle sent méga bon. Ça sent vraiment très, très bon. J'ai même regardé au dos, dans les cases, s'il n'y avait pas peut-être une notation. Mais non, rien du tout. Je regarde à nouveau, il n'y a rien. Alors, ça, je ne comprends pas. J'avais déjà eu le même problème l'an dernier. Et ils répètent tous les ans la même erreur. C'est nul. Bon. En tout cas, j'adore la petite bougie, là. Elle sent super bon. Je vous conseille. Ce n'est pas non plus trop, trop fort. Par contre, il faut aimer la cannelle. Pour la case numéro 4, je retrouve à nouveau une petite comme ceci. Et là, alors là, c'est clean coton. Mais c'est sûr et certain. Ça sent le propre. Ça sent le linge frais. J'aime beaucoup cette odeur. Et puis, je trouve que les Yankee Candles, c'est des bougies qui diffusent, mais extrêmement bien. Et qui ne sont pas entêtantes, comme les Jewel Candles, qui pour moi sont trop entêtantes. Me donnent même mal au crâne, parfois. Celle-ci, pas du tout. Mais la clean coton, c'est un pur bonheur. Case numéro 5, je me disais bien qu'il y avait des bougies comme ça, avec des petites notations. Donc, je pense que la case numéro 1, c'était tout simplement un mini support avec une votive. Et sinon, les autres là, qui sont dans ce format-là, que j'aime beaucoup. Je n'en ai aucune de ce format-là chez moi. Il y a bien les petites étiquettes. Donc là, je suis trop contente. Et là, c'est la baiser glacée. J'adore cette odeur, vraiment. Il y a des notes un petit peu de fruits rouges. C'est sucré également. Ça sent super bon. Alors non, il n'y a pas les notes. Je vous les mets à l'écran. Celle-ci, je l'adore. Franchement, je l'adore. Je crois qu'elle va rentrer dans mes favoris. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc ça, c'est bien. Là, il y a les étiquettes. Donc là, je valide. Pour la case numéro 6, je pioche à nouveau une toute petite. Alors là, ça sent le biscuit également. Ça sent très bon. Mais le biscuit que je ne connais pas chez Yankee Candle. Donc ça, je pense que ça doit être les nouveautés. Rouler ou je ne sais pas quoi là qu'on a vu tout à l'heure. Rouler de Noël, un truc comme ça. Ça sent bon. Alors celle-ci, ça sent le biscuit. Mais c'est beaucoup plus léger. Je l'aime beaucoup celle-ci également. Case numéro 7. Alors là, pareil, une petite. Je n'ai pas de notation. Mais celle-ci, au vu de la couleur, elle sera facile à identifier, je pense. Nous avons une espèce de bleu canard. Ma couleur favorite. Hum ! Ça sent le frais. Ça sent limite la fourrée de sapin, vous voyez. Hum ! Alors ça, c'est hyper agréable. Il y a un petit peu de muses que j'ai l'impression à l'intérieur. Hum ! Ça sent bon. Alors là, c'est plus une odeur masculine, je dirais. C'est frais. C'est boisé. C'est vert également. Hum ! Celle-ci, j'aime bien. C'est original. C'est plus original. Mais j'aime bien. Est-ce que vous avez vu le carnage, quoi ? Mais c'est juste horrible, ce calendrier à ouvrir. Hum ! C'est l'enfer. Alors là, en plus, si vous avez du vernis, me laissez tomber. Pour la case numéro 8, elle se présente comme ceci. Nous avons un joli framboise. Hum ! Alors là, ça sent le biscuit également. Ouais, le biscuit de Noël aussi. Alors, ça doit être une odeur dans ce style. Hum ! Ça sent super bon. Alors, elle est beaucoup plus légère également, celle-ci. C'est assez, comment dire ? Je dirais que ça sent le biscuit, mais le biscuit sec, vous voyez ? Ça sent super bon. Yes ! Case numéro 9, le format que j'adore. Et là, nous avons nuit d'hiver à la belle étoile. C'est peut-être celle-ci. Ah non, c'était pas celle-ci que j'ai sentie tout à l'heure. Alors là, c'est nouveau. Hum ! Ça sent bon. Par contre, ça sent pas vraiment le sapin. Je vois plein de petits sapins sur le packaging. C'est vraiment très joli. J'aime bien. Hum ! Ça sent bon. Mais c'est doux. En fait, c'est frais, mais doux à la fois. C'est enveloppant. Oh, celle-ci, elle est vraiment trop mignonne, trop belle. Et la couleur, j'adore aussi. Case numéro 10, c'est également un format, mais que j'adore. Celui-ci, elle est trop belle. On a vraiment une espèce de grenadine. Et là, c'est orchidée sauvage. Je ne la connais absolument pas. Hum ! Ah, ça sent trop bon. Hum ! Alors ça, une nouvelle pépite également dans mes favoris. Oh ! Vraiment belle découverte. J'aime beaucoup. Elle sent super bon. Et j'aime beaucoup également, à chaque fois, les packagings. C'est vraiment des jarres que vous pouvez réutiliser. C'est du vert. Ce n'est pas du plastique. Et j'aime beaucoup. Ouais, celle-ci, c'est une de mes favorites également. Yes ! Je me disais, on a eu beaucoup de petites votives jusqu'à présent. Et maintenant, on retrouve des formats un petit peu plus gros au fur et à mesure qu'on avance dans les jours. Donc ça, c'est très bien pensé. Et là, c'est biscuits roulés à la menthe. Pareil, les couleurs, elles sont superbes à chaque fois. Alors, celui-ci, on l'a eu dans une case précédente. C'est sûr, c'est le biscuit. Le biscuit sec, je crois que je vous disais. Ouais, il sent super bon. Et ça se présente comme ceci. Ouais, donc à chaque fois, on est bien plongé dans l'univers olfactif, en tout cas, qui veulent nous faire découvrir. Hum, un top. Là, pour l'instant, j'aime toutes les odeurs. Vraiment, c'est rare. Je crois qu'il n'y en a aucune que je n'aime pas de chez Yankee Condole, en fait. Ouais, alors autant vous dire que ça, c'est un calendrier que je ne vais pas pouvoir garder. Jusqu'à Noël, je ne vais pas le garder parce que là, il est dans un état, mais catastrophique. Donc, pour la case numéro 12, je pioche ceci. Et là, c'est clean coton. J'aime trop, vraiment. Mais ça, ça sent la soupline, la lessive. Ça sent tellement bon. Le linge frais. Et c'est exactement ce qu'ils nous montrent sur la photo. J'adore. Moi, les odeurs de propre, de toute façon, j'adore gourmandes et de propre. Et là, je suis sérieuse. Et ça vous permet, du coup, en espérant qu'ils ont pensé à mettre les petites votives en format comme ça, pour qu'on puisse avoir les odeurs. Sinon, c'est galère. Mais ça vous permet, du coup, de vous les racheter en grande jarre. Du coup, si vous souhaitez, effectivement, reprendre ces odeurs pour chez vous. Case numéro 13, mon chiffre, car mon fils est né en 13. Et là, je pioche donc un format également comme ceci. Ambre et boîte centale. C'est des odeurs que j'aime bien. Ça aussi, elle se présente comme ceci. Et... J'adore. C'est hyper enveloppant. C'est réconfortant. Oh là là, j'aime beaucoup cette odeur aussi, vraiment. C'est... Après, au niveau du packaging, c'est vraiment dommage. Parce que voilà, on déchire les cases qui sont en dessous, etc. Donc, on découvre en plus même les autres cases sans forcément le vouloir. Et puis, on se fait mal aux doigts. Il n'y a pas d'encoche, etc. C'est bien dommage parce que les bougies et ce format-là, notamment, c'est un format canon que j'adore. Donc, en soi, pour les découvertes de bougies, c'est un calendrier pour le moment que je vous recommande. On n'est qu'à la case numéro 13. On va voir la suite. Mais le packaging, il est nul. Mais franchement, nul. Et vous voyez, en fait, c'est pas bien... Voilà, en direct. C'est pas bien au milieu de l'encoche. Donc, du coup, on casse tout. C'est la misère. Donc là, nous avons une petite rose comme ça. Hum ! Alors là, c'est orchidée. C'est sûr et certain. C'est l'orchidée. J'aime vraiment beaucoup cette odeur. C'est féminin. C'est subtil. Ah ouais, c'est doux à la fois. J'adore. Mon calendrier devient une poubelle au fur et à mesure de la vidéo. Je suis dégoûtée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Là, je pioche cette bougie. Donc là, c'est cèdre marin. C'est format-là, d'ailleurs. C'est 37 grammes. Elle se présente comme ça. Et je pense que... Ouais, c'est ça. C'est également l'odeur que je vous disais tout à l'heure, qui est assez masculine, etc. Et qu'au niveau de la couleur, elle serait facile à retrouver. C'était la cèdre marin. Donc en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont bien pensé à mettre toutes les petites votives en jarre comme ceci pour qu'on puisse retrouver les odeurs. Donc c'est pas mal. Mais franchement, je trouve qu'un calendrier comme ça, le moyen, on aurait dû retrouver que des comme ça, pas des votives. Ou en tout cas, un petit peu moins de votives et plus de bougies comme ça. Pour la case numéro 16, et regardez le résultat de ce calendrier. C'est que là, on les abîme complètement. Donc là, on a une petite votive. Elle sent bon également. J'ai l'impression que c'est l'orchidée. Ouais, elle sent super bon. J'adore franchement. Pour le moment, toutes ces odeurs, ces nouvelles odeurs, j'adore. C'est vraiment une collection. J'aime beaucoup. Et il y avait une collection, je crois, fleurs de sakura, etc. qui était sortie courant de l'été ou juste un peu avant que je n'ai pas pu découvrir. Et du coup, je vais peut-être craquer sur cette collection pour les découvrir. Mais les collections de Noël, elles sentent super bonnes. Ce packaging, c'est tout simplement une catastrophe. Il est déchiré de partout. Mais non, quoi. À ce prix-là, je ne sais pas. Un packaging un petit peu plus solide. Parce que là, ce n'est vraiment pas possible. Pour la case numéro 17, je pioche cette bougie. En plus, je me fais trop mal aux doigts. Elle se présente comme ça. Je crois qu'on ne l'a pas eu, cette couleur. Il y a un petit peu de cannelle dedans. Alors là, c'est sûr et certain. Elle sent bon. Je pense qu'on va la retrouver juste après. Case numéro 18. Et là, je pioche gâteau sucré. Elle est canon aussi. Regardez les petits dessins. J'aime beaucoup à chaque fois les dessins de chez Yankee Candle. Et alors, par contre, c'est assez étonnant. Parce que ça ne sent pas le gâteau sucré. Ça sent bon. Mais alors là, sur le nom, je pense qu'ils se sont un petit peu ratés. Non. Pour moi, ça sent plus un produit, vous savez, d'intérieur qui sent bon. Une fleur, la fleur de lisse. Mais je ne retrouve pas le gâteau sucré. Bon. En tout cas, c'est une odeur que j'aime bien. Mais là, je pense qu'au niveau, on va dire, marketing, sur l'odeur et le nom, ça ne colle pas pour moi. Mais j'aime bien l'odeur. Case numéro 19. Je pioche à nouveau ce format que j'affectionne. Et là, c'est bâton de cannelle. Je la connais. Et c'est une odeur qui était déjà, je crois, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, que j'avais découvert justement dans le calendrier 2021. Et l'odeur sent méga bon. Il faut aimer la cannelle. Pour moi, ça sent la cannelle pétillante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment dynamique. C'est pas entêtant. Ça sent super bon. Moi, j'adore la cannelle, donc ça ne me dérange pas. Après, c'est sûr qu'il faut aimer. Mais dans un calendrier de l'Avent bougie de chez Yankee Candle, la cannelle, c'est quand même, on va dire, une épice de Noël phare. Donc, c'était obligé qu'on la retrouve. Case numéro 20. On approche de la fin. Et je vais perdre l'intégralité de mes doigts avant la fin de cette vidéo. Je pioche à nouveau une jarre comme ceci. Et là, c'est Cookie de Noël. Ah, c'est une odeur qu'on a eue précédemment. C'est vraiment l'odeur du gâteau. Le gâteau sucré, léger. Hum, ouais, bah ça, c'est une odeur de Noël. Ça donne envie de prendre un bon chocolat chaud. Vous savez, avec des gros cookies, là. Bien moelleux, bien épais. J'adore. Alors là, c'est sûr que ce calendrier de l'Avent partira à la poubelle. Je vais déjà tout utiliser pour la case numéro 21. Alors, ça, c'est vraiment une odeur que je voulais absolument découvrir dans la nouvelle collection. Et il s'agit de la boule à neige merveilleuse. Et j'adore le packaging. C'est très noélique. On est vraiment dans l'esprit de Noël, des fêtes. Oh, ça sent bon. Ça sent bon, mais... Pour la case numéro 22, je pioche une mini bougie comme ça. Je trouve que c'est bien dommage à l'approche de la fin. J'aurais misé plus sur des formats un petit peu plus gros vers la fin que sur des mini comme ça. Ouais. Elle sent bon. C'est une odeur également qu'on a retrouvée juste avant. Alors, je ne saurais plus vous dire laquelle. Regardez-moi l'état de ce calendrier. Mais c'est vraiment une catastrophe. Là, il faut tout revoir. Pour la case numéro 23, à nouveau, un mini format. Donc là, c'est un petit peu la déception. Ouais, bah alors là, c'est également une odeur qu'on a retrouvée juste avant. C'est l'odeur où je vous disais, ça ne colle pas avec le nom. C'est celle-ci. C'était, je crois, biscuit, gâteau de Noël, un truc comme ça. Ouais, mais c'est exactement celle-ci. Et nous arrivons donc à la dernière case, la case numéro 24. Parce que oui, c'est un calendrier 24 cases. Et là, nous avons nuit de Noël. Alors, c'est une collection qui existait déjà l'an dernier. Mais c'est une collection, en tout cas, une bougie phare, une senteur phare de Noël qui sent vraiment très, très bon. Elle se présente comme ceci. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons un traîneau de Père Noël avec un renne qui passe juste devant la lune. Donc, c'est féerique noélique. Et cette odeur, vraiment, ça sent super bon. Ça sent le, vous savez, la boisson épicée de Noël à la cannelle. Ça sent à la fois les gâteaux. Ça sent tout. Ça sent vraiment Noël, quoi. Pour moi, c'est Noël, cette bougie. Donc, très bon choix de l'avoir mis dans la dernière case. Ce que je pense de ce calendrier, le packaging, je pense que vous l'aurez compris. Je me suis fait trop, trop mal aux doigts. On casse toutes les cases. Donc, on découvre les autres. C'est vraiment nul de ce côté-là. Au niveau de la répartition des odeurs, j'aime beaucoup. On a quand même de belles nouveautés également à l'intérieur de ce calendrier. Je trouve pour ma part que pour un calendrier intermédiaire, on a trop de votives. J'aurais mis plus de petites jarres comme ceci, là. Et pour la dernière case, eh bien, pourquoi pas mettre une petite jarre. J'aurais vraiment apprécié. Et je veux dire, en misant sur un calendrier d'aussi basse qualité, c'est avec, ben voilà, du papier comme ça. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort pour mettre une mini jarre dans la dernière case. Autant si le packaging était un petit peu plus solide, etc. Pourquoi pas ? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, j'en ai quand même pour mon argent. Mais un petit peu déçu. Parce que c'est vrai qu'on attend quand même une meilleure rentabilité pour un calendrier de Noël. J'ai pris un calendrier intermédiaire, je le sais. Dans le mini calendrier, ok pour les votives. Là, il y en a un petit peu trop. Je les aurais réduits de moitié. Peut-être un petit peu d'accessoires. Mais en tout cas, voilà, c'est un calendrier sympa. Si vous voulez découvrir la marque ou faire découvrir la marque, c'est vraiment une belle idée également. Et puis, ça vous permettra d'avoir un petit peu les odeurs que propose Yankee Candle. Et il y en a également des tonnes et des tonnes. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire pour quel calendrier Yankee Candle vous avez craqué. Si vous avez craqué pour ce calendrier. Et également, pour quel calendrier vous allez craquer. Que ce soit beauté, bijoux, etc. J'attends tous vos commentaires. Et je vous invite également à aller voir ma vidéo Quel calendrier choisir ? Si vous n'avez pas encore fait votre choix. Ça pourra vous aider. Normalement, vous l'avez là ou là. Je ne sais pas. Selon la vidéo, je vous fais tout tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501